Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et les livres avec Gérard Collard. Bonjour Madame. Bonjour Gérard, vous êtes en forme. Oui, ça va. Alors, il paraît que les gens n'achètent plus de livres. Mais, quand je dis que c'est une catastrophe au niveau des éditeurs et des libraires, tout le monde fait, oui, vous vous plaignez tout le temps, mais je n'ai jamais vu ça. C'est ce que m'a dit un éditeur, les gens n'achètent plus de livres, ne vont plus dans les librairies depuis quelques semaines. Tout c'est culturel, j'ai l'impression, comme on leur rabâche sans arrêt que l'inflation, et puis c'est vrai, les livres sont considérés comme du superflu. Je pense qu'ils ont la trouille et tout, mais même l'alimentation, je ne sais pas, on est dans un... Je vous dis, ça fait 35 ans que je suis libraire, je n'ai absolument jamais vu ça. C'est ce que m'a dit un éditeur aussi, il m'a dit, zéro sortie de... Même les grosses sorties, c'est-à-dire que c'est la moitié de ce qu'ils faisaient en temps normal. Puis on sent, les gens sont bizarres, ils sont... Moi, je vais commencer, je vous parle d'un chef-d'oeuvre, j'ai adoré, ça fait une semaine, je l'ai dévoré, ce livre, ça s'appelle Le Maître et l'Assassin, c'est chez Robert Laffont. Le Maître, c'est l'avocat Metzner, vous savez cet avocat Olivier Metzner, qui est un des plus grands avocats français, qui est mort noyé sur son île en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Et l'assassin, c'est cet homme qui s'appelle Alexandre Despallière, qui a la beauté du diable, qui à 16 ans, se découvre gigolo, est diabolique, une relation avec sa mère qui le laisse faire ramener ses amants. Il est accusé d'avoir empoisonné, parce qu'il était toxicomane, d'avoir empoisonné un certain nombre de ses amants. L'un d'entre eux a frôlé la mort, décide de prendre Olivier Metzner comme avocat. Metzner tombe amoureux de cet homme, de ce gigolo, et ils ne vont plus se quitter. Et c'est cette relation totalement destructrice, c'est cet homme, c'est fascinant, sur la nature humaine, sur cet avocat qui a plaidé pour Clearstream, qui a été vraiment dans les plus grands procès, qui était toxicomane, alcoolique, partouzeur. L'avocat ? Oui, oui, l'avocat. Alors Sophie Bonnet, elle est journaliste d'investigation, elle avait réalisé un documentaire sur Carlos, enfin je ne sais pas s'il y a eu un documentaire, il y a eu un livre en tout cas qui s'appelait Salutations Révolutionnaires, où elle est allée pendant 4 ans voir Carlos au parloir, et là c'est une enquête en plus qui est très incarnée, parce qu'elle raconte comment elle approche tous les témoins qui ne veulent pas lui parler, ça a duré 5 ans, c'est formidable. Et ça se lit comme un roman. Comme un polar, c'est... C'est-à-dire que c'est comment l'image médiatique peut être complètement différente de l'image... Et puis surtout, encore une fois, c'est la perversité des hommes, enfin des hommes avec un grand H, c'est fascinant. Et là, il est complètement manipulé par le gigolo. Manipulé, oui, il est amoureux, et le gigolo ne veut pas coucher avec lui parce qu'il est trop laid. Metzner, il y a toute son histoire où il a été rejeté par ses parents, il s'est fait tout seul, c'est vraiment formidable. Ça s'appelle Le maître et l'assassin, c'est chez Robert Laffont, et l'auteur s'appelle Sophie Bonnet. Je le prends ? Non, vous ne le prenez pas, parce qu'il me reste quelques pages, encore je le garde, donc vous l'achèterai en librairie. Je dois l'avoir à la boutique, donc je le dirai. Alors ça, c'est je pense la saga historique de vos vacances. Faites des mères, faites des pères, de Catherine Delors, ça s'appelle, Gabrielle... Ou les infortunes de la vertu. Chez Louis d'Orbisson. Regardez en podcast, vous allez voir la couverture, c'est... Rien que la couverture, moi ça m'a donné envie de l'importance des couvertures. Et alors on est un peu avant la Révolution, c'est une jeune femme, elle est dans un couvent, elle est aristocrate, comme les jeunes femmes, on les met dans les couvents pour être éduquées. Elle pense y rester toute sa vie, et puis, enfin, un grand moment, et là son frère vient la chercher, elle se retrouve dans le château familial, on est en Ouvérien, par là. La mère est odieuse, enfin, une immonde bonne femme. Le frère, il est un peu... Il y a un côté pervers, mais un côté attachant aussi. Et puis, il va falloir la marier. Mais entre-temps, elle est tombée amoureuse d'un... Alors ça, c'était horrible, c'est d'un roturier, vous savez, ça ne se faisait pas, c'est-à-dire une aristocrate avec un roturier, lui, il est... C'est une famille de médecins, d'avocats, et ainsi de suite. Forcément, ce qui va se passer, on va dire non, ils ne vont pas pouvoir se marier. Et lui, elle va être mariée de force, un abominable bonhomme. Elle va avoir une petite fille. Cet homme va... Alors, je vais arrêter là, parce que, bon... Oui, il ne faut pas aller... Le problème, c'est que... Alors, vous allez pénétrer à la cour de Versailles avec l'ambition, la perversité, l'hypocrisie, tous les codes, vous y êtes. C'est comme si vous étiez à Versailles, à la cour. Va arriver la période révolutionnaire. Et là, vous allez voir que l'homme de sa vie, qui est devenu membre du tribunal révolutionnaire, ça va... Voilà, ça va... Ça va le perturber. Mais alors, ça m'a énervé, c'est ce que je dis souvent. J'en ai plein à lire, et je n'ai pas pu lâcher ce bouquin. C'est-à-dire que vous attachez à cette jeune femme, vous êtes complètement dedans. C'est superbement écrit. Elle est au service de ses personnages. Il y a plein de rebondissements, d'aventures. En plus, elle commence, vous savez, un racontant... Vous sentez qu'il s'est passé quelque chose, donc vous voulez savoir ce qui s'est passé. Et puis, au fur et à mesure, mais ça n'arrête pas de boucler. Et puis, alors, elle a dû faire des recherches historiques. Alors, elle est passionnée, elle est avocate, passionnée d'histoire, franco-américaine. Ça a été écrit en anglais et ça a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ah, mais alors, on s'y vautre. Moi, je vais vous dire, j'étais dedans, on s'y love, on s'y vautre, on l'a... J'avais hâte de ne pas le finir, c'est le moment de le dire, parce que je ne voulais pas le quitter. C'est tout public, c'est-à-dire les gens qui aiment l'histoire, c'est pour les femmes, les hommes. Ça peut être lui à partir de 17 ans, c'est un peu gros. Une fresque flamboyante. Ah ouais, mais c'est ça. J'ai trouvé que c'est vraiment une saga absolument exceptionnelle et qui, et puis qui, dans notre époque, ça vous donne de l'air. Ça vous transporte de l'importance de la lecture. Ça s'appelle Gabriel ou les infortunes de la vertu. C'est aux éditions Héloïse Dormesson et l'auteur s'appelle Catherine Delors. Alors, qu'est-ce qu'on lit encore ? Si, je vous signale ça parce que j'adore, je crois qu'on ne l'a pas fait ici, c'est Toucher le noir. Mais c'est le nouveau, il y en a un par an. Et je trouve que c'est comme un guide, c'est-à-dire que ce sont des grands du polar français. Et je trouve que quand vous lisez ces nouvelles, ça va vous donner envie, c'est comme un catalogue, c'est-à-dire que ça, vous allez vous dire c'est pas mon truc, au lieu de vous planter en achetant le livre. Oui, ça va vous donner une idée de ce qu'ils écrivent. Il y a des gens comme Valentin Musso qui a un succès, enfin, qui a un talent fou. Il y a Gilberti, moi c'est mon idole. Il y a Sausset aussi. Enfin, c'est que des bons. On qui laisse, oui. Voilà, c'est que des excellents, que des bons. Et c'est une des bonnes idées de ces dernières années. C'est chez HarperCollins Poche. Voilà, c'est une sorte de guide quand nous ne sommes pas là, vous et moi-même. Voilà, ça va, s'ils vont pas lier à notre absence. C'est tout en modestie, ça. Oui, c'est tout en modestie. Voilà, vous pouvez, pour aller voir si ce qu'on lit est vrai. Qu'est-ce que vous voulez nous... Il y a pas mal de poches qui sortent en ce moment. Oui, alors vient de sortir, ça, on avait défendu comme Pazin le tailleur de... Ah oui, le tailleur de Rélizane, je me souviens, Olivia El-Kaïm. C'était très, très bien. C'est l'histoire d'une famille, ils sont à la recherche. C'est pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Et le tailleur de... C'est le pollen. Le tailleur de... En fait, c'est l'histoire de son père ou de son grand-père, je ne sais plus, qui est enlevé en Algérie pendant la guerre. Il va réapparaître, on ne sait pas pourquoi, on va croire qu'il est... Parce que quand on est enlevé, on est mort. C'est généralement... Et lui, il est vivant. Donc on va croire qu'il a collaboré avec le FLN et là, c'est le début de toute cette famille. C'est incroyable comment ils vont être en France après. C'est génial. Pollen. Donc allez-y, ça ne coûte pas très cher. 7 euros. Le tailleur de Rélizane. Vous dites que les gens ne lisent plus. Moi, je pense qu'il faut... Il faut aussi, vous avez des enfants, des petits-enfants, les habituer à toucher des livres. Le zoo, le voyage, la mer. C'est des dessins simples. Ça rappelle peut-être même un petit peu ce qu'on a pu avoir quand on était enfant. Là, il n'y a pas de texte. Donc c'est vous qui racontez. Ce sont des images. C'est vrai qu'il y a la radio. J'adore les dessins. C'est un côté rétro. C'est un côté complètement rétro. Mais c'est... Voilà, elle s'appelle Jeanne HB. C'est A-S-H-B-E. C'est chez Pastel. Il y a Le Jardin. Elle en a écrit un autre qui est absolument génial, que j'adore aussi chez Pastel. Tous les petits. Alors c'est un livre qui se déplie, qui se lit à plusieurs âges parce que vous pouvez... Regardez les podcasts. Voilà, regardez le podcast et vous pouvez le mettre autour du lit parce qu'il y a plein de... Voilà, bébé tourot, c'est pour apprendre les couleurs. Et là, ils peuvent le tenir et avant de le casser, ça, c'est... Oui, oui, c'est pas les livres avec les trucs en relief qui se déchirent. Non, il faut mettre sous cloche parce qu'on a peur. Et j'ai trouvé que c'était formidable ce livre aussi. Il y a plein de petits livres pour enfants. Allez dans vos librairies. Petit Lapin, ça, c'est un grand classique aussi. Petit Lapin aime bien se balancer, plonger, voler. Apprenez à vos enfants à raconter leur des histoires. Déjà, c'est important. Et puis, lisez-leur des livres. Oui, je disais, parce que là, je toussais, donc je n'ai pas pu finir mon tailleur de... Oui, de Relisane. Oui, parce que ça mérite... Pour moi, ça a été... Pour nous, à notre librairie et pour beaucoup de gens, ça a été vraiment un des grands, grands livres de ces dernières années. Et je voulais dire, c'est... Bon, alors, il y a l'histoire de ce grand-père. Ils vont retourner dans ce pays. Et puis, il y a comment, surtout, à la fin de la guerre d'Algérie, ils vont arriver en France. Comment ils vont être maltraités par les Français. Il y avait un racisme anti-Pied-Noir. Et comment cette famille va éclater entre ceux qui vont être pour l'OAS, ceux qui vont s'intégrer et tout. C'est absolument fabuleux. C'est... Voilà. C'est un des livres qui a été publicité par nos clientes et nos clients. C'est vraiment... Et là, on a continué à le vendre depuis des mois et des mois alors qu'il était en grand format. Allez-y. C'est vraiment un des livres qu'il faut lire cette année. En collection point, Olivia El-Kaïm, le tailleur de Relisane. Alors, chez Sonatine, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle American Predator. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Maureen Calaham. C'est donc chez Sonatine. Alors, si vous avez aimé la série Mindhunter sur Netflix, lisez ce livre. C'est une enquête journalistique absolument passionnante. Là encore, ça fait franchement froid dans le dos parce que ça raconte l'histoire vraie d'un serial killer qui a été interrogé au début des années 2010. Il a été arrêté en Alaska et c'est vraiment au fil de l'enquête. On suit les interrogatoires avec des enquêteurs qui vont vraiment chercher l'information. Ils sont partis d'un seul assassinat, celui d'une jeune serveuse d'un restaurant. Ce type, il est père de famille, celui qui est assassiné, très calme, etc. Mais en même temps, c'est un personnage machiavélique qui jouit du mal qu'il a pu faire. C'est glaçant. Si vous aimez les polars psychologiques, c'est une plongée vertigineuse dans la tête d'un homme effrayant, cynique, manipulateur et encore une fois content de ce qu'il a fait. Allez-y, c'est chez Sonatine. Ça s'appelle American Predator de Maureen Calaham. Un petit peu de soleil. Vous savez qu'on avait adoré de Véronique Debur un clafoutis au tomate cerise et puis il était paru celui-là en grand format qui vient de paraître en fauche et que je trouve très 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 joli. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est déjà à un certain âge et qui va retrouver l'amour de sa jeunesse. C'est-à-dire, elle se pose la question, il s'écrive... Elle a 73 ans. Oui, elle a 73 ans. Et donc, elle écrit mais en se demandant comment il va être physiquement. C'est-à-dire, on se dit est-ce qu'il a pris ou il n'a pas pris ? Est-ce que je vais être déçu ? Et c'est... Ils vont se retrouver et là, il va commencer... Ils vont se retrouver et c'est... Moi, je trouve ça assez beau parce que ça veut dire qu'en fait, pour l'amour, il n'y a pas d'âge. Mais ce n'est pas neuneu. C'est-à-dire que... Et puis, il y a sa fille. Comment sa fille vit... Il y a ça aussi. Oui, absolument. Le rapport de fille-mère avec le beau-père. Qui devient amoureuse d'un homme. Et puis, il y a ce côté assez romantique de la cour un peu... Qui se font, ils s'écrivent. C'est une espèce de pudeur. Il y a le chien. Ça a l'air de... Quand vous le lirez, vous vous renderez compte. C'est très bien. Et je trouve que c'est un très... C'est très français cette façon de décrire les choses. C'est de la détente. Mais c'est intelligent. Ça a du talent. Et puis, ça nous ramène à nous quelque part. Enfin, pas à vous parce que vous, vous êtes très 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 jeune encore. Mais on se dit que ça va nous arriver un jour. Alors, peut-être pas retrouver l'homme de sa vie. Mais qu'il y a l'amour qui peut continuer encore. Et je trouve que cette femme, elle a ce talent tout en pudeur et en finesse que j'aime beaucoup. Alors que, bon, les critiques ne vont pas tellement... Voilà. Et lisez un clafoutier au Thomas de Cerise si vous ne l'avez pas lu. C'est formidable. cette vieille dame avec ses enfants qui osent dire que ses enfants, ça va deux jours mais qu'au bout de deux jours et ses enfants, elle en a ras-le-bol. Et c'est ce que pensent beaucoup de gens mais qui ne veulent pas le dire et qui sont absolument coupables. Donc, c'est en poche, pareil. Ça ne coûte pas cher. Allez dans les librairies, achetez des livres. Vous allez vous... Franchement, quand on rentre dans un livre qui vous plaît, je pense à celui-là et que vous ne pouvez plus vous arrêter parce que vous êtes bien dans ce livre, c'est formidable. Quoi d'autre ? Alors, juste pour vous redire que... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que ce n'était pas disponible et c'est disponible et ils ont tout fait pour ce traditionnel. Le bouquin de Géraldine Géffroy qui s'appelle... Dont on a parlé la semaine dernière qui s'appelle Arélia. Je vous rappelle, Islet, c'est dans la Loire, il y a un château. Dans ce château, il y a une femme qui a un destin extraordinaire et qui est une plus grande sculpture de notre temps qui s'appelle Camille Claudel. Camille Claudel qui est un peu abandonnée par Rodin qui va parler à Debussy de sa vie. C'est un magnifique livre sur la création. Vous allez voir comment cette femme qui a l'air méchante, enfin pas méchante mais assez dure au niveau caractérinaire va s'épanouir devant vous. Il y a la Loire, le château. C'est absolument sublime. C'est tout petit. C'est-à-dire qu'en 100 pages, il y a plus de plaisir que les 500 pages de Houellebecq, vous voyez. Donc, allez-y parce que je ne comprends pas pourquoi on dit que ce n'est pas disponible. C'est disponible. C'est un livre qui était paru et vous leur faites des sueurs froides aux éditeurs aussi. C'est un livre qui était paru en 2019 donc évidemment, il n'y a peut-être plus le stock quand vous donnez votre oracle. Du coup, tout le monde veut l'acheter. Stendhal, tout le monde continue à l'éditer et à l'acheter. Bon, alors c'est peut-être pas le... Mais bon, un livre, c'est chez Géraldine Geffroy et c'est absolument sublime. Encore un petit de l'école des loisirs. Bonsoir, lune. Là, c'est pour les enfants quand ils vont se coucher pour leur raconter une histoire. Bonsoir, la lune. Bonsoir, la vache. Et puis, ils s'aiment beaucoup aussi ce dessin qui alterne le noir et blanc et la couleur pour expliquer ça. Et puis, pas encore au dodo. Alors là, ça, c'est un grand classique. Alexander avec le loup. Puis c'est bien parce que le loup, il est réhabilité. Toc, toc, qui frappe à la porte. C'est le loup. Oui, oui, parce que les enfants, ils ont peur du loup bêtement et c'est très, très drôle et c'est des dessins formidables. L'école des loisirs, loulou et compagnie. Allez-y. Faites lire des livres à vos enfants. Allez-y. Les tout petits, tout petits, même un an, un an et demi. Il faut leur raconter des histoires. Ça fera des clients pour les librairies. Absolument. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures.